bonjour à tout le monde très très heureux de vous retrouver donc toujours pour ce travail sur le cavote sur le respect on a longuement développé pendant deux séances tout ce qui a trait à l'univers du respect dans le couple d'ailleurs pour les personnes qui auraient envie éventuellement de revoir elles font partie de toutes les vidéos qui sont sur l'eve vidéo sur youtube donc voilà vous pouvez aller les voir là bas pour les réécouter si vous en éprouvez le besoin c'est bon j'ai réussi à dire alors aujourd'hui on va avancer on va continuer même si ce domaine du couple évidemment c'est un domaine sans fin on va quand même essayer de d'avancer un petit peu dans l'univers du cavote du respect puisque nous n'avons quand même pas terminé il y a un point particulier maintenant dans l'univers du respect et qui prend son origine à l'intérieur d'un enseignement qui est dans le rechit rochma qui nous dit la chose suivante que après 120 ans on vous on va nous poser un certain nombre de questions certains disent bon d'accord mais concrètement être dans le déni d'une réalité n'enlèvent rien cette réalité la politique de l'autruche n'a jamais servi à grand chose les questions que l'on nous posera à toutes et à tous après 120 ans elles sont multiples la première évidemment c'est de savoir est ce que nous avons fait notre commerce avec foi c'est à dire est ce que nous avons été capables de faire preuve d'éthique et de nous rappeler que nous étions des êtres croyants même dans l'univers professionnel et ça ça serait un sujet en tant que tel mais parmi les questions qui seront posées à l'individu on lui demandera littéralement as-tu fait régner d'accord comme un roi et traversera ton ami avec calme et sérénité alors quel est le sens de cet enseignement et bien on nous dit que voilà face à un tiers ton ami il y a la notion de le rendre méler c'est à dire de le rendre roi ça veut dire quoi rendre roi l'autre il n'est pas roi je ne suis pas roi non plus je ne peux pas rendre roi l'autre et bien t'es-tu comporté vis-à-vis de lui comme si c'était un roi et on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire alors évidemment si ça vous dérange pas on met tout de suite de côté mais comment peut faire une chose pareille mais il ya des gens que j'aime pas non non on va commencer dans un cadre c'est mon ami je l'aime on s'entend bien ça fait des années c'est tout va bien d'accord donc on parle d'un monde de relations avec des personnes vis-à-vis des quelles les choses se passent bien et on nous dit qui m'larte traversa les rabbenach à trois as tu étais capable de lui donner le respect que tu aurais donné un roi traduction la torah nous demande la chose suivante non pas juste d'avoir une attitude correcte vis-à-vis du tiers non pas juste de ne pas avoir des actes ou des paroles négatives mais aussi d'essayer d'imaginer la chose suivante si la personne qui était en face de moi c'était un roi comment est-ce que je me comporterai vis-à-vis d'elle alors qu'on soit bien clair il ne s'agit pas du protocole de l'étiquette et toutes ces choses là qu'on va mettre totalement de côté le hamlir haver c'est quoi c'est à dire être capable à un moment de donner à l'autre de l'importance et de la valeur et qu'il en est conscience et ça passe bien sûr évidemment en premier lieu à travers l'univers des postures que l'on aura vis-à-vis de lui comment on se conduit face à lui mais et c'est là on va rentrer à l'intérieur d'un point qui va être peut-être un peu plus compliqué et qui trouve son origine à l'intérieur d'un texte de la prière savez que tous les jours nous prions et que la prière a été entre autres codifié évidemment les maîtres du tamud nous disent que rachamana libaba est ce que du attend c'est l'expression de notre coeur et pas juste que nous débitions des mots les uns derrière les autres comme si c'était un devoir rituel à l'intérieur de la prière il y en a une que nous récitons normalement trois fois par jour matin après midi et soir que l'on appelle la shmona esré ou la amida c'est à dire cette prière qui se dit à voix basse de manière silencieuse dans la posture debout les pieds joints et qui comporte 18 en vérité 19 bénédictions et ce qui est intéressant c'est que cette amida là elle est construite de manière très passionnante les trois premières bénédictions exprime le type de lien que nous avons construit avec le créateur la première on se rappelle de notre histoire abraham isaac et jacob la seconde nous nous rappelons que dieu est le symbole de l'éternité et qu'un jour les morts vont ressusciter la troisième c'est que dieu et kadosh il est saint c'est à dire que même si nous allons nous adresser à lui il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement de lui et c'est ça cette notion de sainteté de quelque chose dont on est totalement séparé mais vis-à-vis duquel nous pouvons quand même créer un lien ce serait un sujet en tant que tel et puis tout de suite après tout de suite après on démarre et on demande à dieu on demande on demande d'ahat on demande l'intelligence on demande d'être prêt d'être capable de faire preuve de discernement d'être capable d'étudier d'être capable de faire un vrai retour sur nous mêmes de nous pardonner de d'avoir une bonne santé d'avoir un business qui marche de faire en telle sorte que nous puissions être capables de nous inspirer des gens qui sont inspirants de savoir nous écarter des personnes qui font le contraire etc etc d'avoir instruire une structure judiciaire qui fonctionne bien de revenir en israël enfin il ya plein de choses et puis après on arrive aux trois dernières dans lequel on dit maudit manachnolach on arrive à la fin et on se retrouve avec deux bénédictions maudit manachnolach nous exprimons notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous as faits et en même temps on demande que ces bienfaits ne se tarissent jamais et puis la dernière dans laquelle on dit et bénis nous à travers la paix puisque si nous ne sommes pas en paix toutes les bénédictions ne servent à rien ça c'est la prière mais elle n'est pas terminée et c'est de la suite dont on va parler évidemment savoir un rapport direct avec ce qu'on est en train de voir vous allez constater que dans toute la prière nous nous exprimons au pluriel non pas dans la parole que nous avons vis-à-vis de dieu mais on demande tout au pluriel c'est à dire on ne dit pas chanenu chonen oti donne moi des abinavaskel la sagesse l'intelligence l'esprit le discernement on dit chanenu donne nous refa et nous guéris nous barechale nous bénis nous aussi donne nous la réussite achazire nous ramène nous aide nous tout est au pluriel pourquoi c'est normal qu'on prie ben on prie pour nous et pour tout le monde ce qui est normal donc on a envie que cela existe pour tout un chacun très intéressant mais brusquement on finit la prière il va y avoir un élément supplémentaire et celui là de manière très curieuse cette partie là est au singulier et c'est celle là qui va nous intéresser par rapport à notre thème et l'okai ne sort le choni mera dieu ne sort le choni mera écarte ma bouche de toutes formes de paroles mauvaises où se fait taille et que mes lèvres ne parle pas de manière mensongère velim kale laïna fit idom et que ceux qui me maudissent je sois capable malgré tout de ne pas réagir et c'est là on va se retrouver sur notre thème ve nafchik afar la colt y est et que je sois capable de me voir comme étant poussière face à tout le monde et puis après on demande à dieu d'ouvrir notre coeur pour nous aider à accéder à la torah et que tous ceux et toutes celles qui nous voudraient du mal et bien qu'ils ne puissent pas le faire intéressant de voir que cette partie de la prière elle est au singulier pourquoi parce qu'elle a de sens que dans la mesure où elle est l'expression du désir réel de l'être et ça c'est quelque chose sur lequel on doit s'interroger est ce que vraiment j'ai envie de cela c'est à dire de réussir à préserver ma bouche du mal du mensonge de la médisance de réussir à rester calme et serein dans toute situation même si je me fais agresser et réagir avec intelligence et pondération mais surtout ve nafchik afar la colt y est de réussir à me mettre comme poussière face aux autres alors évidemment de quoi il s'agit rappelons nous d'abord d'un autre enseignement des maîtres du talmud qui nous disent dans le traité de sota que les paroles de torah ne peuvent véritablement rester que chez quelqu'un qui est capable de s'annuler réellement quelle est l'idée en vérité et bien l'idée la suivante c'est que ici on ouvre la porte à quelque chose de fondamental c'est la capacité de savoir céder c'est à dire de savoir se mettre de côté et de faire émerger l'autre et nous mêmes de prendre une place mais plus de côté alors évidemment on ne peut imaginer cela chez quelqu'un qui n'a pas encore commencé à se construire puisque quelqu'un qui n'a pas commencé à se construire a besoin d'exister face et dans le rapport à l'autre et donc évidemment pour lui c'est du domaine de l'impossible mais c'est ça notre prière notre prière c'est comment faire pour nous construire suffisamment pour réussir à faire cela c'est à dire faire passer l'opinion de l'autre avant la nôtre d'être capable de mettre de côté notre propre vision des choses et de laisser émerger la vision de l'autre évidemment ça va nécessiter quand même un développement parce que c'est pas si banal alors tout d'abord quels sont les cadres dans lesquels cette notion là ne peut exister évidemment lorsqu'il s'agit d'un enjeu fondamental qui est l'enjeu spirituel traduction on se doit d'être capable d'être à l'écoute de la pensée de l'autre mais à partir du moment où nous arrivons à la conclusion que notre pensée se doit d'exister eh bien on n'a pas à céder c'est à dire je vous donne un exemple tout bête l'autre me dit non mais tu sais pour moi ce qui serait important c'est que tu mets de côté un petit peu ta notion de manger cachère pour qu'on puisse manger dans des bons restaurants tels que je les aime là dessus je ne céderai pas pourquoi parce que toute la question est de savoir quel est l'enjeu réel des choses et ici les rachamim nos maîtres nous amènent à développer une réflexion que l'on devrait mettre en place dans tous les domaines de la vie où se situent les enjeux réels des choses et quels sont les fondamentaux auxquels je ne peux déroger le reste c'est un détail je vous donner des exemples tout bête un mariage quelles sont les choses fondamentales que la roupa sous le dénuptial les choses se passent comme ils se doivent que il y ait un minimum d'élégance dans la manière dont les choses se passeront et qu'elle ne soit pas bas de gamme je n'ai pas envie d'utiliser les mots pudeur mais que on ne sombre pas parfois dans l'indécence une fois que ces choses là sont là mais qu'on mange du poisson vert jaune rose orange et que ça soit du canard ou que ça soit de la dinde que ça soit du poulet ou du filet de bœuf mignon que sais-je qu'est ce que ça change rien que les desserts soit à la place ou soit en buffet que la soile soit décorée de telle et telle manière voir même que l'on mette telle ou telle musique dans la mesure où ce sont des musiques qui méritent le statut de musique mais ça c'est encore un autre sujet au fond est-ce que c'est si important que cela non il faut savoir quels sont les points sur lesquels je ne céderai pas parce que tout simplement ils font partie de mes fondamentaux d'existence il ya nous de réfléchir quels sont les fondamentaux d'existence quelles sont les choses que l'on peut lâcher attention je mets un bémol très important dans l'univers de l'éducation ou là en effet il ne faut pas réfléchir suivant les fondamentaux qui sont les miens mais c'est de me dire à cet instant t quelles sont les choses que je ne dois pas lâcher par rapport à cet enfant au regard d'une vision éducative globale qu'on soit bien clair c'est à dire tu as envie de te promener avec une chemise verte il ya aucun problème par contre il ya certaines substances qui ne peuvent pas faire partie de ton univers et là dessus évidemment bien bien réfléchir est ce que au fond c'est ça qui est réellement important et j'insiste beaucoup là dessus parce que souvent dans le domaine de l'éducation les gens se battent en disant mais ça c'est très important alors que dans la vision globale et l'objectif réel des choses au fond c'est pas si important que cela c'est comme dans des réunions alors ça me rappelle quelques souvenirs quand vous voulez créer un projet et bien que certaines personnes commencent à se disputer sur le nom qu'on va donner alors bien sûr si le nom c'est super important parce qu'au niveau du vecteur de communication il va déterminer plein de choses je suis d'accord mais sinon parfois le nom n'est pas si important que cela et on se bat pour cela alors que pour l'essentiel et bien on met les choses de côté la notion de savoir céder et l'expression de la construction intérieure de quelqu'un qui a su où se trouver ses fondamentaux d'existence et qui n'a pas besoin d'exister en imposant aux autres son point de vue dans des domaines dans lesquels ce n'est pas si important que cela alors dans l'univers d'ailleurs de l'étude de la torah cette capacité de savoir mettre de côté sa propre vision et sa propre réflexion va être fondamentale on ne peut pas pour celles et ceux qui ont déjà goûté à l'univers de l'étude surtout en binôme et bien le point de départ c'est capable d'être à l'écouté et être capable d'être à l'écouté en virginisant son esprit c'est à dire en imaginant que peut-être ce que l'autre a compris est peut-être la bonne manière de comprendre si au moment où l'autre s'exprime je suis déjà dans la réflexion sur l'argumentation que je vais lui apporter pour contrer son point de vue je ne pourrai jamais totalement écouter ce qu'il est en train de me dire il ne s'agit pas juste d'apprendre à se taire pour écouter mais il s'agit d'arriver de manière vierge face à la parole de l'autre en étant prêt à imaginer qu'il ou qu'elle a cet autre masculin ou féminin totalement raison totalement raison être prêt à se mettre pleinement à l'écouté en se donnant cette liberté de pouvoir totalement changer d'avis au passage la meilleure manière de débattre elle se situe ici lorsque nous avons une idée mais que nous sommes prêts à imaginer que l'on peut nous aussi changer d'avis pleinement pour cela il y a une démarche bien sûr d'honnêteté intellectuelle mais surtout quelque chose d'intérieur je n'ai pas besoin de m'accrocher à ma vision du monde dans tous les domaines pour pouvoir me sentir exister savoir céder c'est au fond céder à grandir céder s apostrophe a idée r pour céder à grandir soi même il faut être prêt à savoir céder mais céder sa vision la mettre à un moment de côté et être prêt à imaginer que celle de l'autre et au fond valide c'est lorsque l'on était jusqu'au bout de cela que le débat peut vraiment commencer parce que si je t'ai pleinement écouté et que tu t'en ai rendu compte et que tu as réalisé que j'étais prêt à imaginer pouvoir changer d'avis alors lorsque maintenant je maintiens ma position et bien c'est que sans doute j'ai de bonnes raisons et sur la base de cela l'échange peut se mettre en place on va essayer d'avancer un tout petit peu sur cette notion et on a un enseignement d'un maître qui s'appelle rabbi aussi alors rabbi aussi parle dans le traité de shabbat page 118 il dit à ma rabbi aussi rabbi aussi a dit yo dé a à ni chez ni kohen il dit je sais que je ne suis pas prêtre je n'appartiens pas à la tribu des koalines des prêtres il m'embrim lir haverai allez le duchan aniole si mes amis me disent monte et bénis nous en tant que kohen j'y vais je sais que je ne suis pas alors là c'est une expression ultime des choses mais au fond la torah n'interdit pas à quelqu'un qui n'est pas kohen de bénir donc si eux considèrent que je le suis qu'est ce que je vais m'évertuer à leur expliquer que c'est inexact avec plaisir je vous bénis évidemment ça une dimension ultime et c'est vrai que cette capacité de savoir céder elle doit faire partie de notre quotidien dès lors comme on l'a vu tout à l'heure que nous sommes capables de nous poser la question de où se situent les fondamentaux pour lesquels nous ne céderons pas vous connaissez sûrement ou peut-être pas vous avez peut-être lu ce livre qui s'appelle soubata soubata je crois que c'est en russe le terme qui désigne shabbat samedi le jour dans lesquels et bien un juif arrête de travailler il y avait un homme qui s'appelait nanès le rave nanès un juif qui s'est retrouvé en sibérie je crois pendant plus de vingt ans et on l'avait appelé soubata parce que shabbat il a tout fait pour ne jamais le transgresser le reste ça dérangeait pas vous avez besoin de ça avec plaisir je sais mais il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas possible mais pourquoi c'est à moi de m'interroger pourquoi ce sont ces choses et la plupart du temps ce sont des fondamentaux qui ne sont pas l'expression de ma vision du monde mais de quelque chose que j'ai reçu lorsque mes fondamentaux sont l'expression de ma réflexion et de ma vision du monde ils véhiculent souvent le désir que j'ai de me faire exister à l'intérieur d'un système ça mérite un développement en tant que tel cette vision là que la torah nous propose d'avoir qui est donc un élément qui va nous aider à respecter profondément l'autre va totalement à l'encontre de ce que l'on retrouve dans nos sociétés dans nos sociétés et bien quelqu'un qui cède quelqu'un qui dit mais vous voulez ça avec plaisir est souvent considéré comme un faible au contraire celui qui ne lâche rien est considéré comme un foble comme un fort pour la torah c'est exactement le contraire celui qui est capable de céder révèle la capacité qu'il a de s'interroger sur l'importance et la valeur des choses et qui surtout montre qu'il est profondément construit intérieurement parce qu'il n'a pas besoin de maintenir son point de vue pour pouvoir à un moment se sentir exister c'est quelque chose que malheureusement j'ai pu voir dans certaines circonstances et qui peuvent générer malheureusement des situations sur lesquelles on dit qu'il est dommage par exemple dans l'univers des fiançailles combien de fiançailles malheureusement n'aboutissent pas des mariages parce que brusquement le ratan le jeune homme ou la jeune fille ou les parents de l'un ou de l'autre ah non 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 on n'est pas d'accord ah non ça c'est vraiment important mais qu'est-ce qu'on s'en moque il y a un grand maître qui s'appelait rabai miller rabai miller était le directeur spirituel on en parle je l'appellerais comme ça l'enseignant principal du nyeshiva pour filles on appelle ça un séminaire un beth yakov qui était qui est toujours d'ailleurs à get said get said c'est dans le nord de l'angleterre du côté de newcastle un jour une jeune fille est venue lui parler de son futur mariage et elle lui dit vous rendez compte mais moi je voulais le faire de telle manière et mes parents ils me disent non on va le faire comme ça à lala à lala à lala et ce rave la regarde il dit il va lui donner un prénom elle et je dis n'importe quel prénom myriam par exemple myriam it just one day it just one day one day my waiting just one day myriam c'est juste un jour mais c'est mon mariage ce n'est qu'un jour sois capable à un moment de céder est ce qu'au fond c'est si fondamental ah oui c'est vrai tu aurais préféré et alors savoir faire preuve d'intelligence et se dit mais au fond est ce que c'est réellement si important que cela ah oui mais mais je peux pas citer je peux pas céder je leur montrer c'est pas eux qui dirigent c'est moi bienvenue au bac à sable bienvenue au jardin d'enfants et vous avez des adultes qui sortent de très belles voitures qui habitent de superbes appartements qui ont et qui se comportent comme des gamins au jardin d'enfants proms deux le bac à sable ah ben non ah ben si c'est comme ça on le fera pas ah ben moi je suis pas d'accord moi je voulais que ça se passe comme ça mais si vous êtes pas d'accord ah ben tant pis ça se passera pas et on arrête désolé d'avoir réagi comme ça mais ça me bouleverse parce que j'étais témoin de ce genre de situation et c'est bouleversant d'abord vous aviez envie de dire aux gens mais vous cherchez quoi ici vous cherchez à vous faire exister ouais tu as vu je vais parler il m'a écouté un ah ben là tu vois à moi je suis un mec à moi je suis quelqu'un qui tu es qui tu es au bac à sable tu montrais tes muscles qui on est c'est ça un petit peu l'enjeu mais il est où l'enjeu et ta fille ou ton fils combien de temps maintenant il va pas se marier pour des bêtises pour un menu pour un lieu de mariage pour un style de ce qu'il fallait mais que sais-je des familles qui ne se parlent plus des gens qui ne se parlent pas qui veulent plus voir l'autre c'est là où en effet eh bien les rachamim nous disent non midat avatranout la capacité de savoir céder la capacité de savoir renoncer c'est l'expression de la grandeur réelle de l'être et justement la torah nous dit fonctionne autrement et je vais vous raconter une histoire merveilleuse parce que cette capacité à être vatran c'est à dire savoir céder elle est au coeur aussi de la construction de la famille et du couple et je vais vous raconter une histoire vraie avec un maître dont vous avez sûrement déjà entendu parler qui s'appelait le hafet sraïm hafet sraïm c'est pas son nom il s'appelait ravi israel mehir c'est ses prénoms kagan c'est un nom que l'on connaît parfois encore c'était quelqu'un qui était un génie un maître incroyable mais surtout qui avait ce qu'on appelle des mythes d'autres des qualités humaines hallucinantes il a écrit entre autres un ouvrage sur lequel il est connu le hafet sraïm sur toutes les lois qui traitent à l'univers du langage de ce que l'on ne peut dire de ce que l'on ne peut pas dire la vigilance au niveau du langage d'une langue qui peut tuer le hafet sraïm malheureusement a perdu son épouse et s'est remarié et il se remarie et la première année de son remariage et bien arrive la fête de Soukhot vous savez Soukhot pour celles et ceux qui ne le savent pas c'est une fête dans laquelle et bien on construit une forme de cabane avec un toit en branchage et on va y manger ses repas c'est la fête des cabanes on appelle souvent cela le hafet sraïm habita à Radin une petite ville en Pologne un petit shtetl pour les achkonas qui sont ici et bien sûr c'était pas un HLM donc il y avait dedans devant un jardin il y avait un jardin devant et alors arrive Soukhot arrive la fête et le hafet sraïm prend les planches prend tout ce qu'il faut et va construire sa soukha là où il avait l'habitude de la construire depuis plusieurs années et puis son épouse sort sa nouvelle épouse sort voit et dit moi je sais pas j'ai l'impression qu'elle serait mieux là-bas Nandre dit dis-moi ça fait 15 ans que je la fais ici quand même et puis tu peux me le tu aurais peut-être pu me le dire avant hafet sraïm dit avec plaisir il défait la soukha il la remet ailleurs l'histoire ne s'arrête pas là une fois qu'il l'a reconstruite ailleurs et bien son épouse ressort et lui dit je crois qu'en vérité c'était beaucoup mieux là où tu l'avais mise et le hafet sraïm redéfait sa soukha et la remet là-bas sans rien dire alors évidemment vous n'allez pas dire de là oui les femmes sont versatiles sûrement pas mais l'histoire s'est passée comme cela sraïm a vécu très très longtemps avec cette épouse et a donné des descendants incroyables mais la notion de vitour mais au fond est-ce que c'est si important que cela que ma soukha elle soit là où elle soit là bien sûr si là j'ai peur que tombent les branches de l'arbre et que ici je n'ai pas peur je peux éventuellement dire à l'autre écoute je préférais qu'on la laisse ici parce que si je la mets là-bas j'ai un petit peu peur de ceci et de cela j'ai une raison objective qui me pousse à mais il y a une raison objective à savoir que ça sera dans telle synagogue plutôt que dans telle salle plutôt que dans telle salle avec un costume A plutôt qu'un costume B un orchestre plutôt brésilien plutôt qu'un dos on s'en moque ça ne changera rien à la construction du couple à la future construction de l'histoire dans tous les domaines nos enfants ont besoin de voir dans notre réalité quotidienne comment nous sommes capables à l'intérieur d'un couple et de toutes les relations d'être meuvataires de savoir céder évidemment si en cédant nous pouvons être mis en danger nous pouvons perdre des choses importantes alors nous savons où est l'enjeu et on peut dire très bien écoutez sur ça je ne peux pas avec plaisir sur ça et ça et ça mais ça je ne peux pas pourquoi ? parce que là il y a un enjeu pas un enjeu important quand nos enfants voient que maman dit à papa on va manger une pizza viens on va aller manger une pizza et papa dit ah non je ne sais pas j'aurais préféré qu'on mange à la maison et qu'on dit avec plaisir écoute si tu veux aucun problème ou le contraire les enfants s'habituent à voir que au fond on s'en moque puisque ce n'est pas si important que ça ce n'est pas si important que ça même sur le choix des meubles on se marie qui va être essentiellement celle qui va construire l'atmosphère je ne parle pas de celle qui va rester à la maison l'épouse travailler comme un mari voire même plus mais celle pour qui la notion de l'intérieur va avoir une importance c'est l'épouse nos maîtres disent qu'une épouse s'appelle aussi la maison c'est elle qui donne l'atmosphère alors tu préfères tel style plutôt que tel style évidemment si tu veux choisir des rideaux vert moutarde et que quand je vois vert moutarde ça n'existe pas jaune moutarde et que quand je rentre j'ai une forme de stress majeur parce que c'est une couleur qui m'horripile je pourrais te dire tu sais avec plaisir mais ok mais en dehors de ces cas extrêmes au fond quel est le problème et si des deux côtés on cherche à céder si des deux côtés on cherche à faire la même chose c'est là on se rencontre on se rencontre quand justement des deux côtés chacun de nous nous dit mais au fond c'est pas si important et c'est là on construit quelque chose qui est en commun voilà un petit peu quelques réflexions sur ce domaine et je répète à nouveau savoir réfléchir sur où sont les enjeux véritables et est-ce qu'au fond c'est si important alors certaines personnes disent oui dans la préparation de mariage mais si on cède sur ça alors ils vont et alors après tu vas vivre ta vie après tu vas la construire malheureusement parfois il y a des familles dans lesquelles les parents font des chantages si on ne suit pas notre point de vue alors ceci ceci cela et les enfants ne se sentent pas toujours capables de dire je comprends parfaitement mais pour moi c'est important et dans la mesure où pour moi c'est important qu'est-ce qui est important le couple mais le reste absolument pas et bien je suis désolé je ne rentre pas devant votre histoire ça ne m'intéresse pas où sont les enjeux posons-nous systématiquement même dans le cas des conflits mais quel est l'enjeu on se dispute pourquoi au fond est-ce que vraiment c'est si fondamental n'attendons pas d'être dans des situations comme nos parents ont pu vivre des moments très lourds de l'histoire juive dans lequel on a appris à relativiser et on a dit mais au fond ce n'est pas si important que cela j'ai le droit d'avoir un point de vue tu as un point de vue nous exprimons des deux côtés notre point de vue évidemment mais chacun de notre côté nous réalisons que ce n'est pas essentiel que l'essentiel se situe ailleurs mais évidemment ceci n'est possible que dans la mesure où nous n'avons pas besoin de nous accrocher à notre point de vue pour montrer que nous existons celui qui existe à travers sa rigidité quelque part il y a quelque chose ici de pitoyable de bouleversant c'est à dire que tu n'as pas encore commencé à exister être prêt à renoncer est l'expression de la grandeur et c'est en étant capable de céder que l'on cède soi-même à devenir véritablement grand voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous et bezrat hachem et bien on continue encore à se retrouver pour travailler sur ce domaine sur ce domaine et bien on continue encore